On nous demande d'écrire 7 centièmes sous forme d'une fraction décimale et d'un nombre décimal. Alors, prends un papier et un crayon et essaye de le faire tout seul, et ensuite je te montrerai comment on peut faire ça. Alors, on va d'abord essayer de l'écrire sous forme d'une fraction décimale. Donc, on va avoir une fraction ici, et quel est le dénominateur de cette fraction ? Eh bien, quand tu regardes ici, on nous dit qu'il faut écrire 7 centièmes. Alors là, je le dis de manière un petit peu exagérée, peut-être que ça t'aide à comprendre quel est le dénominateur qu'on a, 7 centièmes. Eh bien, ce sont des centièmes, c'est-à-dire que notre dénominateur va être égal à 100. Voilà. Alors, combien on a de centièmes ? On en a 7. C'est le 7 qui est là, 7 centièmes. Et ce 7, eh bien, ça va être le numérateur de notre fraction. Donc, ça y est, là, on a écrit 7 centièmes sous forme d'une fraction décimale. Alors, on dit fraction décimale quand le dénominateur est égal à 10, 100, ou 1000, ou 10 000, et ainsi de suite. Alors, ça, c'était la première partie. Maintenant, il faut qu'on écrive 7 centièmes sous forme décimale. Alors, pour faire ça, on peut déjà penser à nos unités de numération. Donc, je vais les représenter ici. Alors, ici, je vais avoir la première position, c'est la position des unités. Je vais l'écrire comme ça. Ensuite, j'ai la virgule qui indique le début de la partie décimale. Et le rang immédiatement à droite, eh bien, c'est la position des dixièmes. Dixièmes. Et puis, le rang encore à droite, c'est la position des centièmes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a 7 centièmes. Alors, le chiffre 7 qui est ici, il indique le nombre de centièmes. Donc, c'est le chiffre que je dois placer à la position des centièmes. Donc, ici, je vais avoir un 7. Et en fait, là, c'est tout ce que j'ai. Le nombre que je dois représenter, c'est juste 7 centièmes. Donc, je n'ai aucun dixième. Alors, je vais l'écrire comme ça. Je n'ai pas de dixième. 0 dixième. Et j'ai zéro unité aussi. Donc, finalement, 7 centièmes, sous forme décimale, ça s'écrit comme ça. 0 virgule. Je vais mettre la virgule un peu plus grosse. 0 virgule 07. Donc, voilà. Ça, ce sont deux façons de représenter le même nombre. 7 sur 100. Ou bien 0 virgule 0 7. Alors, on va faire un autre exercice du même genre. Je te propose de faire celui-ci. associer l'écriture en chiffres et l'écriture en lettres de ces nombres. Alors, les nombres, c'est ceux-là. 0 virgule 4, 4 sur 10 et 0 virgule 04. Et donc, tu vois, les trois nombres qui sont là sont représentés de manière différente. On a des nombres écrits sous forme décimale et d'autres sous forme de fraction. Et ce qu'on doit faire, c'est identifier pour chacun de ces nombres-là son écriture en toutes lettres. Alors, mets la vidéo sur pause et réfléchis de ton côté et puis on se retrouve. Alors, on va commencer par le premier nombre. 0 virgule 4. Alors, le 0 qui est là, il est à la position des unités. Et le 4 qui est là, immédiatement à droite, eh bien, il est à la position des dixièmes. Donc, en fait, on a 0 unité et 4 dixièmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a uniquement 4 dixièmes. Ce qui veut dire que 0 virgule 4, eh bien, c'est 4 dixièmes. Donc, c'est cette réponse-là que je dois choisir. Alors, pour le deuxième, le deuxième, c'est 4 sur 10. En fait, c'est 4 fois 1 sur 10. Donc, c'est 4 dixièmes. Ici aussi, donc, on doit choisir cette réponse-là aussi. 4 sur 10, c'est 4 dixièmes. Donc, c'est 0 virgule 4. Enfin, le dernier. Alors, on va examiner les unités de numération. Ici, on a d'abord, alors, le 0 à la position des unités. Donc, on a 0 unité, 0 dixièmes. Et puis, le 4 qui est ici, le 4 qui est ici, il représente 4 centièmes. Il est à la position des centièmes. Donc, dans ce nombre-là, on a 0 unité, 0 dixièmes et 4 centièmes, c'est-à-dire uniquement 4 centièmes. Donc, on doit choisir cette réponse-là. 0 virgule 04, c'est 4 centièmes. 0 virgule 04, c'est 4 centièmes.